... ... Ce atelier a été très capital pour nous puisque nous venons d'être outillés sur les normes internationales du travail des travailleurs migrants à République de Guinée. Pour ces deux jours de travaux, les recommandations suivantes ont été formulées à l'endroit de nos partenaires. Vous avez le renforcement de capacité des membres du Conseil national de dialogue social. Vous avez en deux ramener les acteurs de l'économie informelle d'être contributifs. Vous avez ramené la Guinée à ratifier les conventions 102 relatives sur la protection sociale minimum. Vous avez ramené la Guinée à ratifier les conventions 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs. Et enfin, nous avons formulé cette autre recommandation qui concerne la promotion de la formation des formateurs au sein du Conseil national de dialogue social. Ce sont, entre autres, recommandations qui ont été formulées à l'issue de cet atelier de deux jours. Nous avons parlé cette fois-ci des questions de protection sociale, des questions de l'immigration, des questions de l'administration du travail, des relations syndicales. Mais ce n'est pas que ça seulement lorsque nous parlons du travail décent. Il y a aussi d'autres dimensions, d'autres aspects du travail décent qui n'ont pas été abordés au cours de ces deux jours d'atelier. Nous allons faire en sorte que, toujours en termes de renforcement des capacités de votre institution, que pour les prochaines sessions de formation ou de partage et d'échange, on puisse aborder aussi d'autres dimensions et du travail décent. Beaucoup de thèmes ont été débattus lors de cet atelier. Le premier terme, c'est les normes internationales du travail et les mécanismes de contrôle de ces normes internationales du travail. Le deuxième thème qui a été débattu, c'est les droits des travailleurs migrants et également les mécanismes de leur appropriation par les mandats tripartites. Le troisième thème qui a été débattu lors de cet atelier, c'est le pacte de stabilité sociale. Le pacte de stabilité sociale que notre pays ne dispose pas encore. Nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions en disposer.